Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Pour participer à cet important rendez-vous mondial. Tous les moyens mis en place pour la réussite de ce sommet, notamment médiatique, à l'image de la radio nationale qui accompagne cet événement international. On évoquera les enjeux du marché gazier dans cette édition, dans cette conjoncture mondiale. On parlera également du rôle des pays du forum et ce qui est attendu du sommet d'Alger. Tout un dossier à suivre dans cette édition. Son algaz enregistre des avancées notables dans l'exportation d'électricité. A quelques 220 millions d'euros d'exportation en 2023, sans parler des équipements. Alerte de pluie et d'importantes quantités sur le nord du pays. Des pluies jusqu'à 140 mm à l'est du pays qui s'associent aux chutes de neige. Des routes sont coupées à la circulation. La protection civile appelle à la prudence et à la vigilance. L'Algérie, devant le conseil de sécurité de l'ONU, a appelé la communauté internationale à redoubler d'efforts pour faire cesser l'agression sioniste contre Reza. Il lui a assuré ainsi nourriture interdite par l'occupation. Les perspectives d'un accord ne se précisent toujours pas. Et puis, annoncé en exclusivité par la chaîne 3, Vladimir Petrovic est arrivé aujourd'hui à Alger. Il a trouvé à son accueil le président de la FAF, Walid Sadi. La FAF qui officialisera sa nomination à la tête des verts dans la soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On est donc à la veille d'un important rendez-vous mondial. Celui du 7e sommet du Forum des chefs d'Etat et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz. A l'invitation du président de la République, Abdelmedjit Boun, le président du Mozambique, Philippe Jacinto. Il y a aussi à entamer une visite d'amitié et de travail en Algérie. Déplacement à la veille de sa participation au sommet d'Alger. Un sommet de grande importance dans la conjoncture mondiale actuelle. Tous les moyens sont mobilisés justement par l'État. Tout est fait un prêt, notamment du point de vue médiatique. L'autorité indépendante de régulation de l'audiovisuel a, dans un communiqué ce soir, appelé les médias nationaux à suivre, mais aussi à accompagner à travers leur couverture ce sommet pour garantir sa réussite. Au centre international des conférences Abdelhatif Arhal, où vont se dérouler les travaux, les dernières retouches ont été apportées sur place. On retrouve notre envoyé spécial parmi une grande équipe de la chaîne 3, Arim Bouhadoum. Le CIC se prépare pour accueillir ce rendez-vous incontournable. C'est les dernières retouches à la veille de cet événement. Tous les moyens sont mis en place. Des équipes sont mobilisées, notamment la Radio-Nationale, pour garantir le bon déroulement de l'événement qui débutera demain avec la participation des médias nationaux et étrangers, des experts et des entreprises du secteur énergétique, des ministres de l'énergie et des chefs d'État des pays membres, justement les pays membres du GECF, devraient discuter de l'avenir du marché gazier, et élaborer une vision commune pour assurer un approvisionnement stable et régulier en prenant en considération les enjeux de l'heure, puisque le gaz est devenu un élément clé, notamment dans la transition énergétique. Du CIC, Arim Bouhadoum, Al-Géchin 3. Un sommet des dirigeants des pays exportateurs de gaz du Forum, on le disait qu'il regroupera ces derniers, une dizaine de pays, dont des membres permanents et observateurs. Ils sont au total 12 membres permanents, avec un poids dans l'industrie gazière mondiale. Ces membres peuvent adopter des décisions et fixer des objectifs. Lara Chegrouche, chercheure et directeur du Centre d'études nord-africaine. Les pays membres sont d'accord et soumis à respecter les objectifs qui ont été fixés lors du premier sommet. Essentiellement, c'est la défense de la part du gaz sur le marché, le dialogue et la concertation sur le développement futur des gaz naturels, sur la défense du prix du gaz. D'autres pays sont membres en qualité d'observateurs. Leur rôle est consultatif. Leur présence permet d'enrichir les débats et de favoriser la coopération internationale. Ces observateurs peuvent éventuellement devenir des membres permanents. C'est des membres qui participent sans droit de vote. Par contre, ils adhèrent à l'ensemble des règles de ce forum. Ils participent au débat, ils peuvent donner leur avis, ils peuvent soumettre leur adhésion en tant que membres titulaires ou membres de droit. Les enjeux de ce forum sont de taille. Les participants s'engageront dans un dialogue stratégique et des efforts de collaboration qui traceront la voie à suivre pour un avenir énergétique sûr et durable. Le sommet d'Alger qui réunit donc, vous venez de l'entendre, les principaux producteurs de gaz à travers le monde qui représentent à eux seuls 40% des exportations, occasion de se concerter, de débattre, mais aussi de négocier sur les enjeux stratégiques de leur Haki Makamel. Le sommet du gaz à Alger, un rendez-vous crucial, outre sa vocation d'espace de consultation, c'est aussi un baromètre de la demande du marché en gaz et de la croissance économique qui détermineront les efforts qu'auront à faire les producteurs pour satisfaire la demande d'énergie la plus propre possible. Chaque État détient pour sa géographie et ses relations géopolitiques avec les partenaires, clients, consommateurs, une stratégie de positionnement sur les marchés demandeurs, notamment face aux défis de la transition énergétique et l'apparition de nouveaux prétendants à la production de gaz dans différentes régions du monde. L'idée à travers ce sommet, c'est aussi peut-être de constituer une force de proposition, même de défendre le gaz comme faisant partie intégrante de la transition énergétique, mais aussi une énergie budgétivore qui nécessite des contrats de long terme aptes à résoudre la problématique de la disponibilité du gaz dans un contexte de crise géopolitique. Justement, le gaz, une ressource énergétique qui a de l'avenir, ses cours et les impératives en tentes entre pays producteurs et exportateurs sans souligner par les experts, comme c'est le cas de Fabrice Bohr, l'expert en géopolitique et géostratégie. Il s'est exprimé aujourd'hui sur nos ondes, extrait de l'entretien accordé à la Béaslimanie. Le gaz a effectivement de l'avenir et l'OPEP du gaz a également de l'avenir puisque c'est une énergie, à part le nucléaire, qui est la moins productrice en CO2 et qui, avec le GNL, est plus accessible et pour les pays producteurs, évidemment, avec ce chamboulement géopolitique, fait augmenter les prix. Et donc, dans ce cadre-là, autant en profiter, justement, pour les pays producteurs pour préparer la prête, justement, de ces énergies fossiles à court terme face de la réalité et d'un besoin d'approvisionnement énergétique pour l'Europe. C'est une question, maintenant, assez vitale, même pour son économie, qui entre aujourd'hui en récession. J'espère que les esprits plus rationnels vont l'emporter. Le sommet des dirigeants du Forum des Pays Exportateurs de Gaz qui se tiendra à Alger dès demain, synonyme de l'engagement du pays et ce, au plus haut niveau, pour la stabilité de ce marché et l'industrie névralgique gazière dans un monde en mutation, Jacques-Épéné. Ce qui donne à cette rencontre un aspect très particulier, c'est qu'elle intervient dans un contexte de confrontation géopolitique avec les différentes crises qui impactent le marché gazier, d'une part, et de montée des lobbies antifossiles, constituant une menace pour l'avenir de l'industrie gazière. Ces lobbies véhiculent une mauvaise compréhension, selon laquelle l'investissement dans le gaz naturel est en contradiction avec la lutte contre le changement climatique. Une conception erronée qui pénalise de manière injuste les pays en développement, en particulier en Afrique, entravant leur aspiration légitime à exploiter leurs ressources gazières comme moyen de lutter contre la pauvreté et de renforcer le développement social et économique. Une situation qui pose les bases d'une refondation de la cartographie mondiale des approvisionnements. L'Algérie, dans ce sens, compte approfondir le dialogue sur la place du gaz dans l'avenir énergétique mondial. L'Algérie s'est engagée à accompagner un processus de transition énergétique réussi et à se positionner en tant qu'acteur clé dans le paysage énergétique actuel, un rôle plus efficace dans la promotion des usages du gaz naturel. La rencontre d'Alger est une occasion idoine qui s'offre aux dirigeants pour s'engager dans des discussions approfondies englobant les développements géopolitiques et économiques mais aussi d'approfondir les perspectives et les défis immédiats et à long terme du secteur du gaz naturel. Le septième sommet du Forum des pays exportateurs de gaz débute dès demain à Alger au niveau des experts. La chaîne 3 de la Radio Nationale mobilisée, vous l'entendez déjà au quotidien, y compris dans nos éditions elle y sera, elle vous fera vivre cet événement instant par instant à travers toute une équipe présente au Centre international des conférences Abdal-Hatif Al-Hal d'Alger. Dans le secteur hors hydrocarbures, cette fois-ci, le secteur énergétique toutefois enregistre des performances. C'est le cas de Sonnelgas qui a conclu l'année 2023 avec un chiffre des plus appréciables en matière d'exportation d'électricité et même d'équipement. Près de 220 millions d'euros rapporte son porte-parole, Khalil Houdna. Dans le cadre de la mise en œuvre des directives des hautes instances du pays visant à sortir progressivement de la dépendance aux hydrocarbures et en diversifiant des activités économiques et commerciales, tout en valorisant le produit national. La performance de Sonnelgas 2023 s'est distinguée en atteignant un nouveau record dans le domaine des exportations avec un volume dépassant les 219 millions d'euros. Ces exportations ont concerné les domaines de l'exportation de l'électricité avec en vigueur l'accord et le contrat en vigueur avec la Tunisie. Pour l'information, des études sont toujours en cours avec la Libye et vers l'Europe via l'Italie. L'exportation d'équipements sophistiqués et d'autres technologies fabriquées en Algérie, précisément à la société ex-MUI de Sayeg, c'est une filiale de Sonnygaz et la fabrication des élettes des turbines à gaz avec les opérations commerciales déjà réalisées par la Hollande. Le gouvernement s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre Nadella Arbaoui, réunion consacrée au suivi de la numérisation, l'opération nationale, notamment pour le secteur des finances où l'accent a été mis sur le nécessaire respect des délais fixés conformément aux directives du Président de la République, le gouvernement qui a examiné en outre un projet de décret exécutif pour le contrôle budgétaire et un autre sur les activités de stockage et de distribution des produits pétroliers. Un nouveau cadre pour l'émergence d'un marché national concurrentiel des produits pétroliers. Sur le front météo, les bulletins météorologiques spéciaux s'enchaînent et alertent sur les quantités importantes de pluie attendues sur le nord du pays, particulièrement sur le centre et l'est, jusqu'à au moins demain soir. Les détails, tout de suite avec Roualia Benedekta, responsable de la communication à l'Office national de la météo contacté par Kalima. Les quantités appréciables de précipitations risquent d'être enregistrées les prochaines heures. Météo Algérie, ainsi que les régions de Tizouzoub, GIG, le nord de Cetif est mis là dans un apse de temps qui est compris entre aujourd'hui 21h jusqu'à la matinée du jeudi, plus précisément le jeudi à 9h. Ces régions-là risquent d'enregistrer des quantités appréciables de pluie qui peuvent atteindre même les 100 millimètres. Voilà en ce qui concerne les prévisions météo. Vous avez eu une appréciation de Roualia Benedekta. On retrouvera Kalima Benour à la fin de cette édition. Entre-temps, la protection civile Devant ces alertes météorologiques et surtout les cumuls importants allant jusqu'à 140 mm du côté de Bédiaye Assetif et Mila 110 à Tiziouzou attendu, réitèrent ces conseils de prudence et de vigilance. Les conseils que nous prodiguent Nassim Bannaoui de la protection civile. La protection civile appelle les citoyens à doubler de vigilance ainsi que de respecter toutes les consignes préventives pour rester à l'abri de différents ou éventuels accidents. Notamment aux utilisateurs de la route ainsi que les citoyens. Donc c'est très très prudent et notamment le premier message c'est d'éviter de se rendre sur les lieux touristiques jusqu'à la fin des BMS. Il faut suivre la validité du BMS et de toute évolution. Pour les utilisateurs de la route il faut respecter le code de la route notamment de réduire au maximum sa vitesse et de ne pas aussi essayer de traverser les doigts. Justement parlons de route et de persistance de ces pluies avec des cumuls attendus on le disait important. Les prochaines 24 heures mais aussi les chutes de neige. Plusieurs axes routiers sont fermés à la circulation du centre vers l'est mais aussi à l'ouest du pays. Nassim Bannaoui. Plusieurs axes routiers sont coupés aux difficiles à la circulation suite au cumul de neige notamment à la willaya de Tiziouzou, route nationale 30-33-15 ainsi que le chemin willaya 25 et 205-3 sur les cols de Tizinkounen ainsi que Tilourda. du côté de la wilaya de Bouhira, notamment le ARN 33, et la route nationale numéro 15 et de la route nationale numéro 30, coupée à la circulation, notamment la région de Asoul, la wilaya de Bijaya à la commune de Sherlata. Il y a la route nationale numéro 26, coupée à la circulation, au col de Sherlata, la wilaya de Téaret, au niveau de la commune de Jubila à Rasfa. Le chemin wilaya numéro 9, coupée à la circulation, suite au déportement de Ouad al-Karma, au niveau de la wilaya de Blida, à la commune de Bouhina, il y a la route, la chambre wilaya numéro 110, la commune de Benflil et la commune de Ouad al-Lay, difficile à la circulation, suite au ramonté des eaux, Ouad aftis et Ouad l'Ekhal. Parmi toutes les wilaya qui connaissent des routes, coupée à la circulation suite à des pluies, mais aussi des neiges, comme c'est le cas à Bouhira, et bien sachez que la neige qui recouvrait jusque-là les hauteurs, les routes du Durjera, tombe à présent à de plus basses altitudes, sur place notre correspondant, Alice Chachoua. Plusieurs axes routiers, notamment ceux traversant les hauts plateaux et les montagnes, ont subi assez de désagréments, à savoir chaussées enneigées, donc impraticables à la circulation, ou alors des chutes de pierres qui présentent des risques sur les usagers de ces routes. Les services étraubliques, depuis quelques jours déjà, à titre préventif, ont déployé leurs moyens humains et matériels sur les points les plus névralgiques, notamment au niveau des routes reliant la wilaya de Bouhira à la wilaya de Tiziouzou. Nourdine Gassmi, directeur des travaux obéliques de Bouhira. On a travaillé dès la première heure de cette journée. On a ouvert le côté des sols de résolution à 100%. On a ouvert l'ARN 33 à Bouhira jusqu'à Tikijda. Reste Tikijda vers la limite de Tiziouzou, qui est fermée par mesure de sécurité. On a ouvert encore aujourd'hui l'ARN 30, mais je dis la Saharij Tiziouzou, elle est ouverte. Reste l'ARN 15, comme les Chorfa, à la limite de la wilaya de Tiziouzou, par l'Akbalo. Il reste encore les derniers 5 kilomètres vers les frontières de la wilaya de Tiziouzou. Nos équipes sont sur place pour terminer l'ouverture complète. Même si ces routes de montagne sont déneigées, leur utilisation demeure très dangereuse. Chaussis constamment glissantes, la plus grande vigilance est recommandée. Bouhira, Aris Chachoua, Alger Chien 3. Je vous rappelle à la fin de l'édition un bulletin météorologique complet signé Karim Abnorda. Dans l'actualité, l'Algérie qui rétère aujourd'hui sa disposition à partager son expertise en matière de lutte contre le terrorisme, réitérée par l'ambassadeur Ahmad Benjama à l'ONU, où il a conduit aujourd'hui à New York les travaux d'une réunion publique sur la mise en œuvre par les États d'Europe du Sud-Est des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et des communications du comité. Le comité, justement, que préside l'Algérie contre les terrorismes au sein du Conseil de sécurité. L'occasion pour le représentant de l'Algérie d'exprimer les condoléances du pays aux victimes de la dernière attaque terroriste au Burkina Faso, avant de saluer les efforts déployés par les pays de la région pour lutter contre la menace terroriste. A propos de la situation humanitaire, Arasa, l'Algérie est devant le Conseil de sécurité à réaffirmé son engagement pour la défense des droits légitimes du peuple palestinien. Elle a appelé la communauté internationale leur doublé d'efforts pour faire cesser l'agression sioniste contre la bande de Reza ainsi que les pays donateurs et qui ont gelé leur contribution à l'UNUROA. Le Conseil des droits de l'homme, également saisi par l'ampleur de la souffrance des Palestiniens, un sursaut des consciences pour le juriste international, Moussa Boudhan, contacté par Linda Hamad. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'est d'une certaine manière réveillé, s'est rendu compte de son rôle, à savoir qu'il est tenu de défendre les droits de l'homme, surtout qu'il a été totalement absent pendant cinq mois de violations flagrantes des droits humains. Les Palestiniens de Reza qui vivent une véritable catastrophe, ils se voient privés de toute aide alimentaire, humanitaire, par l'entité sioniste, le journaliste et directeur de la radio-télévision palestinienne, Oussama Nuzal, le détaille à Linda Hamad. Le plus grave problème humanitaire se trouve au nord de la bande de Reza. Après avoir détruit toutes les infrastructures de santé, l'occupation a renforcé le blocus dans cette partie et a interdit l'entrée des aides alimentaires et médicaments pour les 700 000 razaouis qui sont restés au nord de la bande de Reza et qui refusent de descendre au sud parce que la situation y est tout aussi dangereuse. Bloquer l'entrée des aides alimentaires, notamment au nord, a provoqué une véritable famine dans la bande de Reza. Justement, le porte-parole du bureau des aides de coordination, des aides humanitaires, l'OTHA de l'ONU, qui a dénoncé aujourd'hui le blocage systématique par l'antithé sioniste et des camions d'aide vers le nord, notamment de la bande de Reza. La guerre d'occupation qui a jusque-là fait 30 000 morts. La barre franchie aujourd'hui au dernier bilan du ministère de la Santé palestinien. Reza a menacé d'une famine généralisée. On l'entendait à l'instant. Les pays chargés de la médiation espèrent arracher donc une trêve ou un accord avant Al-Ambdane. Après bientôt 5 mois de génocide, les Etats-Unis et le Qatar qui espèrent obtenir cette trêve avant le mois sacré. Mais est-ce vraiment possible ? Éléments de réponse avec le journaliste et analyste Michel Collomb, contacté par la Biazimanie. Ce qui les dérange, c'est que leur image morale soit dégradée dans l'opinion internationale. Donc, ils essayent de faire en sorte que Netanyahou puisse continuer son travail. Bien qu'il est en train de perdre la guerre, il n'obtient aucun des résultats souhaités. S'ils voulaient que la situation humanitaire s'améliore, il suffit de cesser d'envoyer des armes à Netanyahou. Je pense que vous ne pouvez pas vaincre un peuple qui défend sa terre et qui est prêt au sacrifice. La véritable force est du côté des peuples et que ça doit nous donner confiance, c'est-à-dire que petit peuple avec des armes limitées est capable de vaincre la plus grande puissance militaire du monde. L'antititionniste qui redouble de férocité en lançant des raids sur l'ensemble de la bande, particulièrement vers Khan Younes et Rafa Khan Younes, où l'hôpital Nasser a été ciblé aujourd'hui par des tirs d'artillerie. Un incendie s'y est déclenché. La page sportive avec vous à présent, c'est Ahmed de Fethi. Bonsoir. Bonsoir, Sofiane. Comme annoncé en exclusivité tout à l'heure sur nos ondes, Vladimir Petkovic, arrivé aujourd'hui à Alger. Il a trouvé à son accueil le président de la FAF, Walid Sadi. Et pourquoi la FAF, qui officialisera justement sa nomination à la TDVR ? S'il est là, c'est que c'est le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Algérie. Il succédera donc à Jamel Belbadi, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football. Il est arrivé en fin d'après-midi à Alger, comme annoncé par nos soins depuis quelques jours déjà. Il s'agit donc du postniac Vladimir Petkovic. Il a été accueilli, comme vous l'avez dit, par le président de la FAF, Walid Sadi, à l'aéroport international de l'Arabou Medin. Petkovic restera à Alger quelques heures. Après une réunion protocolaire en présence de certains membres fédéraux, le successeur de Jamel Belmadi devrait visiter le centre technique national de Sidi Moussa. Il l'a déjà fait. Il est parti pour visiter toutes les infrastructures que possède la sélection nationale. Il visitera également le stade de Badrké où devrait évoluer la sélection de la Sidi Moussa. C'est là où devrait évoluer la sélection algérienne. Le contrat de Petkovic porterait sur une durée de deux ans jusqu'en 2026 avec des objectifs précis fixés par la Fédération algérienne pour les deux grandes compétitions à venir, à savoir la Cannes 2025 qui se jouera l'été prochain au Maroc et la Coupe du Monde 2026. Carré d'Arc pour la Cannes 2025 et qualification à la Coupe du Monde 2026. C'est ce que lui a demandé la Fédération comme objectif. Le coach et ses adjoints qui l'assisteront dans sa mission seront basés à Alger. C'est l'une également des recommandations et conditions de la Fédération algérienne de football. Il résidera à Alger. On arrête donc avec ce qui se passait avant, notamment sous le sélectionneur précédent, les visioconférences de loin. Il sera là pour s'imprégner de la culture footballistique algérienne. Petkovic qui était l'un des derniers choix de la commission ad hoc installée par le président de la Fédération algérienne de football. Mais c'était le premier choix de Walid Saadi, président de la FAF. Il est donc le nouveau sélectionneur algérien. Attendant l'officialisation pour lui souhaiter bon courage. Merci beaucoup Souda Ahmed Fatri pour ces informations sportives. Les dernières de cette édition réalisées par Souda Ali Toubal, Salma Figuir et Ali Lawissi.